La vache, elle est en train de lire des cartes de Doréne Virtue, je sais pas, elle en a tiré peut-être 6 qu'elle éventaille pas, qu'elle analyse pas, qu'elle met pas en relation, elle est juste en train de lire le livret et en plus, Doréne, quand c'est juste le livret, c'est méga pauvre, mais vraiment méga pauvre en termes de voyance, en termes de guidance c'est hyper appauvri quoi alors je crois que c'est elle qui a commencé à créer des oracles, parce qu'avant il n'y avait vraiment que le tarot de Marseille ou quoi qui existait en termes divinatoires, donc je crois qu'elle a fait partie des pionnières justement pour inventer des nouveaux systèmes par rapport aux cartes, donc c'est pas une manière de dénigrer ce travail là, tous les accomplissements c'est pas une manière de ne pas voir la valeur qu'il y a derrière tout ça mais que ça me guide pas voire même ça me paume encore plus parce qu'en fait elle va attirer plein de trucs que j'ai vu mille fois dans ces oracles, ça passe très vite très rapidement il faut se sentir mieux il faut manger sainement enfin c'est des conseils tout simples, tout cons, qui fonctionnent que moi je vais quand des gens vont s'attendre à moi, je vais très rapidement les pointer aussi du doigt parce que c'est évident mais c'est trop évident c'est pas assez subtil et surtout c'est orienté vers le mieux-être encore une fois alors est-ce qu'il faudrait quelque chose qui oriente vers le... vers le mal-être ? bah ouais en fait quelque chose qui se dit qu'est-ce qui se cache ? qu'est-ce qui... en souterrain là ? qu'est-ce que vous voulez pas voir ? qu'est-ce qui vous... parce que tu peux toujours tirer vers le haut mais quand t'as un boulet au pied tu voleras jamais et il est plus productif d'aller voir ce boulet et de se dire est-ce que je le laisse accrocher là ? est-ce que je continue de m'accrocher à ça ? ou est-ce que je le pleure ? je le passe ? puis... déjà de base ben vous seriez mieux centré et... et c'est ira... et moi je suis plus en cette optique là parce que... enfin il faut les deux dynamiques il faut tirer vers le haut mais il faut aussi aller vers le bas c'est toujours pareil voilà c'est juste que... j'aimerais bien qu'on me conseille... enfin si ça peut exister des oracles comme ça vraiment de l'ombre alors parce que j'ai les oracles des êtres d'ombre et de lumière et les oracles et l'oracle des vampires de Lucie Cavendish donc ça ça m'a vraiment vraiment aidé surtout les vampires parce que c'est vraiment ça commence à explorer des trucs dans le négatif ouais le négatif dans la balance émotionnelle le négatif a plus d'impact que le positif ça c'est des études scientifiques par rapport à la psychologie du bonheur qui ont eu lieu et du coup ça vaut plus le coup d'aller chercher le négatif de travailler dessus que d'essayer de tirer vers du positif alors que t'as des énormes boulets au pied qui compteront tellement plus que le panier de plumes que ta porte à côté quoi donc ouais c'est une forme de... ça doit convenir à des gens et des gens qui ont vraiment besoin d'entendre ça et de voir ce qu'elle peut... mais y'a pas d'analyse derrière c'est vraiment juste je tire des cartes, je tire des cartes, je tire des cartes et vraiment c'est comme ça que tu peux vraiment te paumer genre en mode ça n'a pas de sens global sur quoi en fait on est en train de travailler en souterrain nos émotions alors après astrologiquement parlant y'a certaines influences notamment post pleine lune là ça j'avais lu donc effectivement y'a vraiment un repositionnement individuel face au social qui se fait j'ai l'impression et on est un peu dans ça hein, c'est professionnellement aussi y'a une thématique professionnelle par rapport au thérapeute et tout qui est puissante cette semaine euh... ok un peu genre la petite voix genre en mode et moi ? genre ton enfant intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie de profiter de la vie aussi pas toujours travailler moi c'est ça qui me pèse aussi un peu là c'est qu'en fait suite à certaines vidéos notamment sur la force pingouin bah au final y'a des gens qui sont venus me voir en mode ouais euh... ça m'adressait qu'on travaille ensemble donc génial en fait parce que je voulais me faire connaître donc c'était un peu le but de la manoeuvre mais je sens aussi en moi cette dynamique du... ce serait bien que ça se calme j'aime pas trop beaucoup travailler j'ai besoin d'une transition où en fait mon travail c'est pas... puis travail, famille, patrie quoi c'est... c'est tellement lourd c'est tellement lourd même si j'allège le truc c'est ce que je fais de toute façon j'ai besoin de moi de m'amuser et de profiter de la vie profiter de ma vie telle qu'elle est même à l'heure actuelle et quitte à ce que ce soit à glander sur Youtube de me demander un peu quoi faire de ma journée de contempler de rester un peu dans une espèce de pseudo-morosité ben... ben en fait je peux en profiter... c'est une forme de profiter en fait de... tu vois ce mal être ce syndrome des riches oisifs qui... qui en fait ont le temps de s'ennuyer ou le temps de glander et du coup on se retrouve comme ça un peu perdu ou... un peu... désœuvré mais... mais c'est important que certaines personnes vivent ça pour le collectif euh... et qu'elle en fasse bénéficier aux autres à travers le collectif justement de ce... cette forme de désœuvrement parce que comme ça on va dire que ce qu'elle aura... l'expérience de vie qu'elle aura eu de sa journée comme ça et ben elle le diffusera la nuit aux autres et ça leur apportera ça aussi cette forme de relâchement et ils en profiteront même si c'est pas vécu directement indirectement ils le vivront aussi comme euh... si ça reposait pour d'autres gens aussi et c'est un peu comme... une personne qui fait le montre de beaucoup de courage qui... qui fait quelque chose d'assez extraordinaire et on se dit waouh cette personne a été capable de faire ça et ça m'inspire ça me... ça me booste ça... ça me donne de l'espoir ça me donne... pas forcément envie de faire pareil ou quoi mais... mais juste... comme ça existe c'est possible et donc c'est possible aussi pour moi d'être euh... d'avoir cette même énergie et... et ça m'in... quel effet c'est important pour tout le monde du coup ben je crois que c'est ça en fait on est tous connectés reconnectés aux autres et... et... ce qu'on vit individuellement profite à tout le monde et... ben... par rapport au 11 par exemple au 11 janvier c'était vraiment 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 il y avait cette importance vitale de que moi je puisse contempler mon âme enfin et voir la beauté du truc et... juste me sentir parfaite pas forcément parfaite mais faite en fait genre euh... tout est là qu'est-ce que tu cherches à l'extérieur tout est déjà merveilleux à l'intérieur tu portes tout ça en toi t'as tout ça en toi tu sers même de portail pour tout ça pour faire passer dans la réalité c'est merveilleux c'est beau t'as pas... contemple ça fais-toi ce plaisir fais-toi ce... ressens ça et j'ai vraiment fait j'ai plongé dedans parce que... c'est génial c'est une joie et... et ça a ouvert une voie et... et des fois en fait c'est pas forcément dans l'action qu'on va ouvrir des voies mais justement dans l'inaction pour relâcher la tension les pressions les pressions de ouf quoi et... ben là j'ai sens que la tourmaline agit la tourmaline me centre me met dans une colonne d'ombre enfin d'ombre de lumière noire plutôt de... ouais comme une tourmaline comme ça hyper droite mais du coup qui embarque toute énergie plutôt... qui n'a pas lieu d'être vers le bas qui fait s'ancrer et recycler des... des trucs et qui du coup empêche ces machins de toucher ton âme ou toucher en tout cas tes corps énergétiques intérieurs vraiment important et... il y a quand même ce truc en moi qui se dit ouais je suis perdue je suis... qu'est-ce que je vais faire ? encore ce boss intérieur le yang qui dit mais qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fais ? qui se demande un peu c'est quoi le menu ? et puis il y a le cerveau yin qui se dirait bah on sort marche sans forcément de but mais profite du dehors et... ouais... profiter du dehors est-ce que je vais pas tout simplement ouvrir la fenêtre et respirer l'air du dehors ? et c'est suffisant bah ça peut parce que à travers l'odeur, l'air il y a beaucoup de choses qui passent notamment l'énergie c'est moi qui suis bien branchée par rapport aux énergies aériennes et puis une phase mais je sais pas trop pourquoi j'attends l'ombre j'attends la nuit pour ça ça c'est... la chauve-souris quoi c'est vraiment c'est la nuit c'est bon je peux sortir qui attend qui fasse nuit d'être enveloppée de ténèbres pour pouvoir justement être cosy tranquille pour pouvoir justement plonger en moi aller chercher vraiment la souffrance le mal-être qui se cache comme ça qui me tire vers le bas qui me tiraille qui fait que ça me sape mon énergie qui est vraiment intérieur à moi qui est pas dû à l'extérieur faut pas tout le temps blâmer l'extérieur dans le fond c'est... si jamais on a soi-même une accroche intérieure que du coup l'extérieur aussi va s'y mettre c'est une synergie c'est la loi d'attraction en fait donc euh... ouais et en même temps là de parler j'ai l'impression de me vider un peu de mon énergie qui... ouais... faire appel à du yang alors je suis tellement plus dans ma sorcière plutôt dans ma vieille femme patiente peu dynamique sage qui... 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 cette petite malice intérieure de laisser le temps aux choses de se résoudre par elles-mêmes est-ce que ça me ferait chier que les choses se résolvent par elles-mêmes ? ce serait... ouais... j'allais dire ce serait fatigant ce serait pas fatigant ce serait... non mais il y a une partie de moi qui serait en mode ah mais moi du coup j'aurais pas... j'aurais pas sorti mon épingle du jeu j'aurais pas eu mon moment de gloire ou... est-ce que c'est pas ça que... cette partie de moi qui... qui doit... mourir un peu là genre mais du calme gamin c'est bon tout est déjà prévu arrête de... d'être contre-productif à vouloir justement avoir ton moment de gloire à vouloir tirer un truc qui se tire tout seul ça ne sert à rien tu nous épuises tous arrête ouah je sais pas dévie cette énergie quand même positive pour autre chose et ouais et si jamais de toute façon tout est divinement orchestré fait partie d'une toile de vie on est plusieurs c'est pas parce que il y a des gens qui sont complètement souterrains qui sont pas aussi émetteurs qu'ils sont pas aussi puissants aussi actifs et que justement là trop sur les missions tout le temps peut-être que moi aussi je bénéficierais de leurs avancées si jamais je me connectais à cette dimension là et que je lâchais prise du... de la vedette du truc oui parce qu'en plus c'était mon... mon rêve de cette nuit c'était par rapport à une scène de théâtre d'être sur le devant, sur la scène sur la scène il y a une question de scène, il y a une question d'être sur la scène que c'est ma vie ouais que c'est une thématique forte de ma vie et que... mais il y avait une remise en scène une espèce de remise c'était changé et... par rapport à... plus revenu dans des choses que je connaissais et... je peux être sur le devant de la scène mais... que ce soit souvent une scène ma vie c'est... c'est problématique ou... bah déjà je laisse pas l'occasion à d'autres de s'y mettre peut-être ouais... il y a quand même ce truc royaliste un peu genre du... non... je sais le faire mais du coup qui permet pas aux autres ou cette impatience ou cette... à vouloir, vouloir, vouloir vouloir c'est pas pouvoir déjà donc ça peut être très contre-productif de vouloir à la place des autres ou... tout en faire que vouloir et pas... pouvoir... et si je peux pas ? ouais c'est ça le truc c'est... et si je peux pas ? faut que je médite un peu là-dessus euh... c'est pas... et si c'est problématique c'est plus... il y a une remise en question à faire et si je peux pas ? est-ce que c'est si grave ? non ? est-ce que c'est... justement... le but c'est pas que je merde ? pourquoi toujours réussir ? c'est pas utile ? ouais pourquoi toujours faire et que ce soit... parfait ou... ou très bien ? c'est chiant c'est chiant, ça fout la pression à tout le monde en fait euh... et même merder en beauté ça cette notion de quand même triompher de quand même briller de quand même voler la vedette même dans ces... fails et si effectivement je peux pas ? et si ça se passe pas bien ? et encore une fois c'est pas du tout la Kitarine Quest qui est en cause c'est par rapport à des âmes sœurs, à des familles d'âmes c'est par rapport à ma toile de vie par rapport à ça où là je suis très très reliée et si je peux pas ? et si ça me saoule ? et si c'est pas en force qu'il faut que je passe ? mais en faiblesse ? et là ça reconnaître quand même à la dimension du féminin sacré qui a l'air d'être quand même plus et plus... plus à même de faire bien enfin de faire harmonieusement de... d'être plus en harmonie des choses et cette notion d'harmonie là qui est... elle est... pas très développée chez moi en tout cas dans cette vie je sais que ça pas toujours été le cas il y a des fois où j'étais parfaitement en harmonie mais dans cette vie c'est conflictuel, c'est... enfin il y a un conflit mais... c'est aussi moi qui le fait exister ce conflit et si je lâche le conflit pour justement le remettre entre les mains de la déesse et des ombres qui travaillent justement à faire passer ça harmonieusement plutôt qu'il y ait un conflit ouvert déclaré euh... blessant et si la voie lente progressive la voie de la déesse qui était déjà à l'oeuvre qui est déjà en train de nous cuisiner une ambiance énergétique qui est déjà en train de mettre en oeuvre de tout ce qui doit être la voie naturelle c'était pas une forme d'obédience bien meilleure pour soi et pour les autres à l'heure actuelle que celle du Dieu celle du tout celle du masculin ça semble assez logique que oui quoi de faire confiance justement à cette science de perfection harmonieuse arrangeante de doux correctif de tendresse extrême vis-à-vis de la vie vis-à-vis du développement de chacun des étapes et des difficultés de chacun et... c'est une remise en perspective en fait et je me sens vraiment fatiguée alors peut-être que du coup je vais peut-être arrêter de procrastiner je me dis il faut que je me repose mais en même temps je me dis si je dors je vais décaler mon rythme au dernier degré ça va pas être possible et je me dis aussi en voyage chamanique il y a une espèce de forme de repos un peu comme pour la méditation cette fatigue c'est pas pour rien c'est éprouvant faut quand même reconnaître au bout d'un moment que l'évolution, le changement, tout ça c'est vraiment éprouvant et quand on y investit beaucoup d'énergie pendant longtemps au bout d'un moment on le paye dans le sens... une phase yang c'est bien une phase yin pour aussi un peu récolter ce qu'on a semé pour prendre le temps au terreau d'absorber la graine de la développer on voit pas en dessous de la terre ce qu'il se passe mais il se passe des choses et justement... justement est-ce que... justement là l'hiver c'est vraiment le monde souterrain qui a la pleine puissance de transformation et à s'abandonner entre leurs compétences extrêmes bien plus naturelles bien plus en phase avec l'harmonie c'est pas mieux que voilà de se dire allez les anges, le Père, la joie la joie et du coup essayer de s'agiter comme ça de s'aveugler dans la lumière alors que en fait tout est déjà en train de se mettre en place quoi et que... c'est pas que c'est contre eux il pourrait y avoir un mariage on pourrait épouser ce truc du bas plutôt que de vouloir tout de suite se séparer et... et passer complètement à côté justement de cette richesse d'alliance du... du sombre de la nature laisser la nature faire l'observer aller la voir comprendre et... et la laisser nous guider pas partir du principe qu'on sait mieux qu'il vaut mieux qu'il faut mais justement qu'en fait c'est déjà en route c'est déjà en marche et que justement comme elle nous porte autant... le mieux se laisser porter pour pouvoir en profiter justement parce qu'elle profite vraiment à tous c'est l'harmonie donc... c'est une voie qui sera beaucoup plus reposante beaucoup plus harmonieuse pour soi aussi pour les autres aussi parce que l'harmonie de soi c'est faisable mais l'harmonie avec les autres pose vraiment moi me pose vraiment problème en ce moment c'est chaud patate et... et... alors qu'en fait dans la nature il y a déjà toutes les solutions elles sont déjà tout est en oeuvre toutes les solutions se mettent en place bon je pense que je vais je vais y aller un peu en mode casual en mode... en mode yolo allez je voyage dans le monde en bas pour aller à la rencontre de l'esprit du serpent je vais même pas lancer de tambour je vais juste me foutre dans le noir et voir ce qui passe je me dis allez vas-y serpent balance balance ton truc là qu'est-ce que... vas-y encode-moi après tout il y a souhaité ton élève et tu es mon maître et tu es vraiment maître même si ça me fait chier de le dire qu'il y a des maîtres ça me fait chier faut être clair ça me fait chier de... j'aimerais tellement être le maître mais il y a toujours plus expert que soi toujours et en plus il est humble quoi il va pas de... il va pas demander 200 euros pour un cours mal branlé avec plein de fautes d'orthographe avec... et non c'est le mieux c'est le mieux c'est tailler pour toi c'est quand même génial et... j'aime bien m'en sortir toute seule j'aime bien faire par moi même je sais que c'est comme ça que je progresse je sais que c'est comme ça que mon âme est devenue merveilleuse parce qu'elle a bouffé de la vie en crevé mille fois elle a bouffé, bouffé, bouffé plutôt que de se laisser porter c'était pas ça le jeu mais c'est vrai que du coup le jeu c'est aussi se laisser porter parce que quand t'as fait globalement le gros du travail pour toi il faut bien que toi tu puisses profiter des autres que tu puisses profiter du reste c'est dans... c'est la leçon du jour de cette vie une partie d'ego en fait une partie d'arrogance quand même qui se dit mais non en fait je sais que je peux pas faut bien reconnaître ses limites genre que ouais là c'est pas là où je suis experte quoi et je peux bénéficier de l'expertise d'autres le temps pas sur un plateau d'argent mais presque parce que j'ai le droit et ce serait une énorme forme d'ingratitude de dire voilà on te présente un truc super impeccable pour toi et c'est vrai qu'en plus c'est ma propre dynamique parce que je suis comme ça c'est genre je propose à... je pourrais offrir ça à des gens et ils saisissent pas ce plateau mais parce que moi même je saisis pas vis-à-vis de l'univers donc là je mets quand même le doigt sur un gros truc gros gros travail ou problématique ou compréhension en fait juste à avoir parce que l'univers même il me met à dispo des trucs impeccable quoi c'est pas que je mérite pas parce que j'en ai conscience c'est plus que je me déçois je me déçois de pas y être arrivé toute seule de pas déjà être parfaite et que du coup il faut que je reçoive ouais c'est quand même malsain quoi de penser comme ça c'est quand même hardcore quoi surtout quand soi-même on donne beaucoup enfin qu'on a quand même une grosse richesse comme ça pourquoi toujours passer par soi alors que tu peux l'avoir par l'autre enfin que... c'est l'étape... c'est la leçon d'après j'ai déjà eu ces thématiques comme ça il faut des étapes de compréhension comme ça de déblocage et peut-être que je le fais pas que pour moi c'est pas vraiment juste moi en fait je porte en moi des trucs vraiment globaux il y a un manque de confiance c'est quand t'as tellement l'habitude d'avoir confiance en toi et de compter que sur toi tu as l'impression... pas qu'en fait vraiment le toi c'est le mieux quoi vraiment t'as cette impression là qu'en fait de l'extérieur du coup c'est tellement tout le temps décevant et vraiment vraiment c'est ce que j'ai ressenti ces derniers temps c'est que c'était décevant c'était décevant c'était décevant et en moi justement c'est tragique tellement justement c'est un décalage avec moi qui suis tellement capable qui croit qu'il y a tellement cette force c'est même pas une force, c'est une puissance ou une merveille et pas la constater à l'extérieur c'est blessant c'est blessant j'ai besoin que du coup effectivement les autres prennent leur lait c'est blessant d'être une merveille de se sentir toute seule en tant que merveille et quand c'est vraiment de la lumière et de la merveille elle n'éblouit pas, elle n'agresse pas au contraire elle réchauffe, elle illumine d'autres gens et j'aurais besoin pas qu'on... oui si qu'on m'illumine mais juste de voir que d'autres existent qu'il y a d'autres balises dans le noir en fait que des gens aussi sont capables de faire ça et si en fait ils sentent qu'ils en sont capables mais ils n'ont jamais vu, ils ont eu la flemmagite aussi ils n'ont jamais vu l'utilité de le faire c'est du soutien c'est important pour d'autres qui se mettent beaucoup de pression de voir qu'en fait il y en a d'autres qui peuvent prendre le relais c'est super important, c'est super vital je pense que là de toute façon j'ai contacté les ombres que je devais contacter hier et peut-être même un petit peu avant et il s'est bloqué un peu là il y a des larmes à couler il y a de la souffrance en fait je pense que la nature de ces larmes c'est c'est la souffrance du lait du lait, du difficile du du malsain toujours voir, beaucoup voir du malsain alors que c'est pas ce qu'on en soit ça nous fait du mal c'est un tel décalage du coup entre ce qu'on est et ce qui est ou ce qu'on perçoit de ce qui est parce que je suis persuadée que sur d'autres endroits il y a des choses magnifiques qui se produisent c'est juste dans ma vie dans ma vie je me sens seule être une lumière en fait et j'aurai besoin qu'il y en ait d'autres qui brillent parce que c'est ça la réalité c'est ma vérité intérieure donc c'est forcément la réalité qu'il devrait être qui existe mais il faut faire exister j'ai besoin que le bien existe le bien dans le sens les lumières intérieures qui sont visibles donc j'allais voir du côté de la lune du serpent et là je suis déjà commencé à épurer ce qui me pesait ce qui m'empêchait de briller parce qu'à force de recevoir de la laideur, de la souffrance, des problèmes, du mal on le vit pas bien faut faire le ménage il faut c'est naturel c'est naturel juste qu'au bout d'un moment la pression se relâche que ça finisse par avoir un temps aussi pour ça et ça c'est le temps de la déesse donc si j'ai fait cet appel et que du coup il y a est-ce que c'est Kit et d'autres âmes qui vont ressentir du coup cette urgence à eux que c'est leur moment à briller que je passe le flambeau donc je continue à être un flambeau mais le flambeau peut pas être tout seul ça lui fait trop de mal et que du coup c'est une question de solidarité essentielle de de se mettre à briller de faire exister le bien je pense qu'il y en a qui ont besoin d'entendre ça que c'est trop difficile des fois peut-être toute seule et que et qu'on a besoin d'autres autour vraiment ça serait ça ce serait c'est c'est pas le temps de faire pause le dé plus rapide que le mouchoir pas forcément pour se battre c'est juste briller c'est juste briller ceux qui qui n'avaient pas l'habitude qui l'ont pas trop fait qui sont des experts de l'ombre mais qui qui sont pas trop allés vers leur lumière encore mais putain mais allez-y allez-y il faut on a besoin de constater qu'il y en a d'autres qu'on est pas tout seul des étoiles tu vois sur terre un truc vraiment des trucs vraiment authentiques vraiment sain vraiment beau qui dure en tout cas ouais voir qu'il y a du bien mais pas du bien du bien genre aider un SDF c'est pas vraiment du bien en fait en plus t'entretiens du mal c'est c'est pas une solution la solution c'est les soi c'est tous les soi c'est tous les autres et voir qu'en fait les gens prennent conscience qu'ils sont vraiment la solution qui commencent à se briller comme ça à briller de leur propre lumière ça j'en ai besoin ouais j'en ai moi même personnellement besoin c'est ouais c'est un besoin en moi comme ça en tant que lumière mais plutôt en tant que personne en fait sur terre mon âme en a pas forcément besoin alors en circuit fermé ça ne lui va mais moi la personne que je suis Viviane en a désespéré enfin pas désespéré désespéré mon besoin je suis pratiquement désespéré de voir d'autres lumières briller vraiment et peut-être qu'effectivement c'est moi qui occupe l'espace et qui permet qui voulait faire à la place des autres et du coup c'est mauvais alors du coup en reculant enfin en cédant la place je veux pouvoir j'ai vraiment besoin en fait de voir que d'autres brillent et pas mieux que moi ou oui mieux que moi sur d'autres points mieux que moi sur des points où j'arrive pas justement où je constate que je suffis pas et si je suffis pas évidemment que je suffis pas donc mieux que moi sur plein d'autres domaines et je me dis ah ouf c'est bon on est sauvé on est sauvé on est sauvé on est sauvé nous-mêmes on devient une solution quoi on devient une lumière ouais je crois que c'était ça la thématique je crois que j'ai pleuré aussi globalement ce que j'avais à pleurer parce que c'est ça peut-être qu'il faut que je pleure encore un tout petit peu de cette souffrance comme ça d'être sentir seule pas isolée mais seule moi aussi je voudrais contempler la beauté d'âme de d'autres gens je voudrais voir à quel point ce sont des experts que je ne suis pas et ça me soulage j'ai pas réussi à le faire ça quoi parce que c'est une évidence mais malheureusement elle est que intérieure à l'évidence comme je perçois c'est pas autre chose quoi donc donc je je vais accepter laisser les autres ou l'univers en tout cas la déesse tout ce qu'elle représente l'harmonie prendre soin de moi si moi même si je suis harmonieuse c'est logique que l'harmonie revienne à moi faudrait que j'étudie plus cette harmonie ça va venir ça va venir j'aurai le produit fini vous inquiétez pas il faut le vivre c'est la meilleure école je suis sur la piste de toute façon je suis en train de marcher en fait c'est déjà fait l'important c'est de marcher et de se reposer de faire une pause et se dire j'ai bien marché je vais encore marcher mais là je me pose, je mange une pomme je regarde la forêt je vois toutes ces merveilles qui existent déjà autour de moi en moi je peux déjà être satisfaite peut-être pas heureuse peut-être pas au top mais juste satisfaite c'est ça en fait la gratitude je crois que c'est ça c'est parce que j'ai des trop hauts standards de gratitude genre il faudrait, il faudrait non, sois satisfaite pas au top mais je dis ouais c'est cool ça puis ouais c'est cool ça mais en fait c'est vrai, c'est vraiment cool ça un peu comme quand t'es bourré ou j'en sais rien t'es défoncé, tu regardes une main et tu fais putain c'est génial mais parce qu'en vrai putain c'est génial ce truc t'as tellement l'habitude de de ce truc de pointe que tu vois plus c'est pas besoin de le porter au nu sans prendre des nus qu'est-ce que tu veux qu'ils en foutent mais juste de le porter à ton regard quoi se dire ouais 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 ça sert à rien de tirer tout le jour vers le haut quand tu peux pas, même quand t'es pas capable au final de contempler et d'être satisfait ouais satisfait parce que si jamais t'es pas capable d'être satisfait t'es un gras et donc du coup même ceux qui ont déjà évolué et avancé et qui produisent déjà quelque chose d'assez beau ils peuvent pas être reconnus c'est horrible alors euh... c'est pas la satisfaction personnelle c'est la satisfaction de ce qui est pour l'instant toutes les graines qui ont été plantées déjà qui sont en train de pousser ouais, une conscience globale comme ça qu'il faut saluer apprécier vraiment apprécier parce que moi en tant qu'âme j'ai vraiment une telle science de l'appréciation du plaisir la reconnaissance que ça vaut de l'or pour les autres c'est à moi justement de de produire cet or à partir de l'or qu'ils ont eux-mêmes produit pour eux c'est comme ça que ça fonctionne l'abondance c'est qu'il y a ça et l'autre rajoute ça et l'autre rajoute ça et l'autre rajoute ça et ça fait une spirale à sans... c'est un cercle, une spirale sans fin qui s'accroît qui s'accroît dans la richesse du plus petit ou plus grand mais même si c'est petit faut pas taper dessus, faut pas... au lieu de lui dire tu devrais être plus grand putain c'est déjà génial ce que t'as fait c'est peut-être même plus beau que ce que moi j'avais fait quand je faisais des trucs tout petits ou pas, en fait on s'en branle de se comparer regarde y'a ça ben regarde y'a ça c'est tout petit et c'est déjà merveilleux ça se trouve y'a des âmes elles sont toutes petites comme ça mais c'est des petites étincelles elles ont déjà une belle lumière de toute façon et leurs petites étincelles produisent des petits grains de sable et... et c'est déjà bien qu'elles aient fait ce grain de sable si tu peux pas valoriser un grain de sable tu peux pas vraiment valoriser une montagne ou des trucs comme ça t'as pas compris la base ouais un truc hyper sage quand même que je dis là un truc de malade faut que je me bouche faut que je pleure j'ai pas vraiment envie de vous laisser parce que je me sens connectée je me sens écoutée même si ça va faire 12 ans cette vidéo encore laisse tomber c'est toujours pas où est la durée totale du truc il est quand même une partie qui veut pas lâcher mais... qui est pas vraiment lâchée en fait c'est une autre forme d'expression c'est une forme plus immatérielle quand même juste plus immatérielle pas moins réelle clairement pas juste plus immatérielle un peu plus inconnue il faut quand même être honnête encore c'est que je suis d'habitude non ? je m'habitue progressivement c'est ça l'harmonie c'est qu'il faut prendre le temps de s'habituer d'intégrer de faire prospérer et d'évoluer tout doucement bon je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous aura fait passer un beau moment ou un moment intéressant en tout cas voilà donc je vous aime bien sûr et et ouais n'hésitez pas à briller en fait c'est joli